... Commençons donc la séance sur les bassins grecs. Je vais vous montrer la première scène. Tu peux cliquer, Céline, si tu te crois, ce que vous voyez. C'est Hercule. Oui ? C'est Hercule, ça fait le lion. Oui. La tête de lion, il y a une tête de lion. Le lion de Némé. Est-ce que tu trouves qu'il y a une tête de lion ? Non, il a la peau de lion de Némé. C'est une peau de lion. La peau de lion qu'il porte, effectivement. Vous pouvez identifier d'autres personnages ? C'est Athéna qui lui sert une jarre. Avec sa jarre, elle lui sert du vin. Ah oui, tu penses ? Le casque et la lance. Oui, alors le casque, elle ne porte pas sur elle. Il est à côté. La lance. On connaît ses attributs. Vous voyez d'autres attributs ? L'Olivier. L'Olivier. Ah, vous avez identifié un Olivier derrière. Oui. C'est pas un Olivier. Pourquoi l'Olivier ? Le curseur. Au sommet, voilà. Tu appuies scène avec phylactère en grec. Ok, ça en est un mot pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Vous allez bien observer, donc, les différents phylactères et le cartouche qui est sur la gauche. Vous pensez à tapoter les phrases. Alors là, je ne vous donne pas le vocabulaire. Vous avez des mots que vous identifiez et que vous trouvez sous d'autres formes, à d'autres endroits, dans les phylactères ou dans le cartouche. Minotauros. Alors, où est-ce que tu vois Minotauros ? La traduction, donc, c'est Thésée a vaincu le Minotaur à Grète. Oui. Donc, je ne vais plus le deviner, car l'article qui est avant Minotaur, il me dit que Minotaur, il est accusatif. Oui. Et l'article qui est avant Thésée, il me dit que Thésée, c'est un nominatif. Oui. Et enté, crétée, crétée, c'est la crète, l'huile qui est en dresse, donc, ça veut pas être de l'herbe. Donc, le verbe, c'est vika, qui veut dire vaincre. Alors, mika, oui. Mika, qui veut dire vaincre. Et d'oqapra, c'est plus qu'à la mettre ton boulot, alors là. D'accord, oui. Odol ? D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un peut se lancer dans la traduction de la phrase ? Est-ce que vous avez identifié le verbe ? Oui, très bien, Alison. Le sujet ? Oui ? Très bien. C'est Minotauros qui fait l'action. Est-ce qu'il y a un complément à ce verbe ? Un complément d'objet. Exodo. Alors, ça pourrait être exodo. Qu'est-ce que tu as avant ? T exodo. Parce qu'à là, il n'y aurait peut-être pas le petit mot qui est juste avant. N. On a retrouvé cela dans Nt crétée. En crête. Oui, très bien. Et là, vous avez une idée quand on part en exode ? C'est quand on s'en va. Oui, quand on s'en va. Donc, ça peut être... Il y a une idée de départ. Effectivement, ça veut dire sortie. On a sorti qu'on a quitté le labyrinthe. C'est un autre mot. C'est du labyrinthe. Et comment tu as compris que c'est du labyrinthe ? Parce que tout, ça veut dire que c'est un génitif. Très bien. À la sortie du labyrinthe. Alors, il ne nous reste plus qu'à comprendre le verbe. Bah, potesqueï, ça veut dire mourir. Du coup, quelqu'un me lit la phrase en son entier. Très bien. Très bien. Vachelle, plus fort. Le minotaur meurt à la sortie du labyrinthe. Très bien. C'est un exodeur, un tout, un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Alors, comment voudrais-tu traduire la phrase ? D'abord, regarde. Est-ce que tu as identifié ton verbe ? Sachant qu'on a déjà vu le vocabulaire. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Non, c'est un labyrinthe. Et oui, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas le verbe. Alors ? Le verbe, c'est risco. Très bien. C'est exodeur, on l'a vu tout à l'heure aussi. On l'a vu dans ? En bas ? Dans le caracardus. Voilà. Le caracardus. En, to, er, exodo. Alors, le verbe sur risco. C'est à quelle personne ? Première. Oui ? C'est la première. Oui, c'est la première. Est-ce que le verbe a un complément ? Oui ? Exodone ? Parce qu'il y a un exodone, c'est un féminin accusatif. Très bien. Il y a un complément, c'est un exodone accusatif. Donc, on a bien compléments. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout labyrinthe ? C'est un complément de... C'est un COD, non ? C'est un complément du nom, c'est quelque chose. Complément du nom, oui, parce que c'est... Parce que c'est génitif. C'est génitif. Alors, tu m'as dit, c'est COD, c'est parce que tu vois l'article ten, qui précédait de tout. Et bien, c'est qu'en grec, on veut imbriquer le complément de ces ten exodone, ten to laburintu. On dit bien dire que tout laburintu est le complément de ten exodone. Donc, du coup, on rappelle le ten de ten de ten. J'ai trouvé. Oui. Alors là, c'est présent. Donc, c'est trop présent. Je trouve la sortie. La sortie. La sortie. La sortie de la grasse. Oui, bien. Je trouve la sortie. La peine. Apothèse. Apothèse. Oui. Bien, c'est bien dit. Apothèse. Oui, apothèse. Oui. Olympe, dans ton passage. Je sais pas, il y a Dieu et Théose. Oui, il y a Dieu et Dodécase. Vous avez compris, Dodécase. D'Osa, le mort. Qu'est-ce que vous avez reconnu ? Il y a pied phalé. Oui, très bien. Il y a pied phalé. Il y a ses bras, très pratiquable. Très bien. C'est celui-là. Oui, il y avait le mot foie et... Immortel. Immortel. Très bien. On l'a vu. Ça se dit comment en grec ? Apothèse. Amor. Amor, quoi. Oui, mais comment ça se dit mort en grec ? Amor. At- 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 Et oui, le thanasie vient de là. At- 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 Quelqu'un fait la lecture du texte une fois mis en place ? Quand à Prométhée, au russe varié, il l'attacha par l'inexplicable lien, par de douloureuses entraves qui l'enroula à mi-hauteur d'une colonne. Alors il lâcha contre lui un aigle aux ailes déployées. Ensuite l'aigle mangeait son foie immortel. Mais ce foie... ... ... ... ...